Bonjour, je m'appelle Mikeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Tout comme la société évolue, la pornographie évolue aussi. En opposition à une industrie qui a longtemps priorisé le plaisir des hommes à celui des femmes, une approche plus diversifiée et moins stéréotypée connaît aujourd'hui une grande popularité. Et à mesure que les discours sociaux entourant la sexualité s'émancipent, ces contenus féministes investissent de plus en plus les cercles artistiques. On explore le sujet avec la journaliste Caroline Montpetit à l'ère du consentement, de la représentativité et des questionnements éthiques qui entourent la porno. Bonjour Caroline. Bonjour Mickaël. Caroline, tu viens nous parler de pornographie féministe. Dis-moi, comment ça se recoupe avec ton rôle de journaliste culturel? Il me semble que ça peut avoir l'air un peu éloigné les deux. Pas nécessairement. En fait, au cours des derniers mois, par exemple, au Québec, il y a eu diffusion dans le cadre d'activités culturelles de ce type de pornographie. Par exemple, il y a le festival Les Filministes, qui est un festival de cinéma féministe assumé, qui depuis trois ans a un segment, un volet qui s'appelle Les Filminunes, où on présente des courts-métrages de pornographie féministe. Et tous les volets du festival Les Filministes sont accompagnés d'une discussion avec des experts. Dans ce cas-là, on avait une sexologue, une coordonnatrice d'intimité qui invitait le public à discuter sur ces projections-là. Aussi, le 31 mars dernier, au cinéma L'Amour, en fait, les deux événements ont eu lieu au cinéma L'Amour. Il y avait aussi un événement où on projetait un film pornographique qui a été tourné dans les années 70, qui s'appelait Maîtresse, et qui avait été interdit à l'époque pendant cinq ans. Et on invitait les gens à danser sur scène. On disait aux gens, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez dans la mesure où vous respectez le consentement. Mais quand on parle de pornographie, Caroline, on parle de quoi exactement? La pornographie se distingue en ce sens qu'elle présente des performances sexuelles véritables. Puis aussi, évidemment, avec un focus sur le sexe lui-même et dont la mission ou le but est de donner une excitation sexuelle à la personne qui le regarde. Donc, c'est vraiment assumé, là, c'est à ça que ça fait la pornographie. Dans le regard du public, on pourrait se poser la question, c'est quoi le rapport entre la pornographie qui a pour but d'exciter, de susciter un désir sexuel, et l'art en tant que tel? Pour beaucoup de gens, c'est un peu contradictoire, ou on les met rarement dans la même boîte. Écoutez, on pourrait se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire pourquoi l'art ne peut pas être pornographique? Parce que, dans le fond, l'art pourrait être exprimé de toutes les formes possibles. Le fait est que la pornographie, bon, évidemment, elle subit les tabous que la société a imposés à la sexualité. Donc, c'est juste un peu une manifestation sociale de la façon dont on considère la sexualité. Par ailleurs, on pourrait venir aussi à la question de à quoi elle a servi, la pornographie. On dit que la pornographie, traditionnellement, a été faite par et pour les hommes. D'ailleurs, il y a des féministes qui sont absolument anti-pornographie parce qu'elles disent que la femme y est utilisée comme objet. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut repenser la pornographie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'inclure dans une forme artistique. – Et c'est dans ce contexte-là que naît la discussion autour de la pornographie féministe. – Oui, bien, plus récemment, disons, on a vu le mouvement MeToo et il y a eu aussi des scandales. Par exemple, Pornhub, on sait qu'il y a eu des viols de mineurs qui ont été filmés, qui ont été diffusés, qui ont été commercialisés sur cette plateforme. Donc, il y a une volonté, justement, de présenter une sexualité qui demeure de la sexualité avec du plaisir et de la jouissance, mais qui respecte des normes éthiques et des normes de consentement. Bon, par exemple, il y a une mémoire de maîtrise qui vient d'être présentée à l'UQAM, d'une sexologue qui s'est intéressée, qui a recueilli des témoignages sur la pornographie féministe, des usagères de femmes qui utilisaient cette pornographie-là. Il y en avait une qui disait, « Bien, quand je regarde cette sorte de pornographie-là, je peux me laisser aller parce que je sais qu'il n'y a pas un abus qui est commis derrière et que les personnages sont consentants. » Décrocher la une revient après ceci. Avant de parler de la porno féministe à l'ère moderne, ce n'est pas récent, ce concept-là de pornographie féministe. Non. En fait, on situe ça dans les années 70, au moment où une forme de porno hardcore a commencé à être diffusée de façon plus large, entre autres avec le film Deep Throat qui a été diffusé en 1972. Donc, en réaction à ce courant-là, il y a des femmes, des créatrices de New York qui ont réclamé et qui ont produit une autre version de la pornographie. Donc, il y avait notamment Candida Royal qui a fondé Femmes Productions en 1980, qui produisait de la pornographie, et aussi Annie Sprinkle en 1981 qui co-dirige Deep Inside, qui est aussi considérée comme de la pornographie féministe. Il y a même des actrices de pornographie qui ont milité pour la production de pornographie féministe et aussi pour, finalement, l'idée tout simplement que la sexualité n'est pas seulement le fief des hommes. elle dit que ce n'est pas quelque chose que les femmes vous font, c'est quelque chose que vous vivez aussi. Ça peut sembler un peu étonnant, mais on sait qu'à travers les âges, la sexualité féminine a été mise de côté ou en arrière-plan de la sexualité masculine. D'ailleurs, le simple fait que le sexe masculin est plus visible, ça fait aussi que, bon, les caméras se sont tournées vers ça. Et le plaisir féminin est quelque chose de plus mystérieux et de moins médiatisé depuis toujours. Il y a aussi la technologie qui a favorisé l'émergence de la pornographie féministe. Oui, l'émergence et la consommation, bien sûr, parce que l'Internet, évidemment, se rend dans toutes les chaumières. Ça devient accessible à tout le monde, y compris les enfants. Je n'aime pas le dire, mais c'est un fait. Et c'est sûr que les femmes n'ont pas besoin de mettre des lunettes de soleil pour aller s'acheter un magazine porno ou pour aller acheter une entrée de cinéma. Donc, c'est sûr que c'est plus accessible. Et dans les faits, on constate que la consommation de pornographie augmente chez les femmes. Dans le mémoire de maîtrise dont on a parlé tout à l'heure, d'Alexandra Fournier, elle cite des données de Pornhub qui dit qu'en 2021, 32 % des auditeurs de Pornhub étaient des femmes. Et c'était une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Ce sont les données du géant. Et d'autres études disent que 60,2 % des femmes majeures dans le cadre d'une étude avaient consommé de la pornographie au cours du dernier mois. Donc, les femmes consomment de la pornographie, même de la pornographie mainstream. Mais parlons-en de ce mémoire de maîtrise. Qu'est-ce qu'il dit d'autre, ce mémoire, sur la pornographie féministe? Moi, j'ai trouvé que c'est un mémoire extrêmement intéressant. C'est Alexandre Fournier en sexologie à l'UQAM qui l'a produit. En fait, elle, elle a voulu étudier la pornographie d'un point de vue de consommatrice, justement, plutôt que d'un simple point de vue analytique ou de production. Donc, elle a rencontré un échantillon quand même assez limité de 12 femmes qui étaient des consommatrices de pornographie féministes. Et elle a essayé de voir avec elles à quoi ça leur servait ou qu'est-ce que ça leur donnait. Elle exprime les réticences qu'on peut avoir en ce sens qu'elle analyse l'agentivité, ce qu'elle appelle l'agentivité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne à ces femmes-là de plus. C'est sûr que c'est un point de vue sur la pornographie dans le sens de qu'est-ce qu'elle peut apporter plutôt que d'un point de vue critique sur quels effets délétères elle peut avoir, ce qui est un point de vue qui a quand même déjà été assez analysé. Évidemment, ces femmes-là, on explique qu'est-ce que ça leur apporte, la pornographie, et qu'est-ce que ça leur apporte de consommer une pornographie qu'elles savent éthique, c'est-à-dire, par exemple, où est-ce qu'on dit que les personnages sont consentants, que les acteurs sont bien payés, que les conditions de tournage sont bonnes. Donc, ça leur enlève un poids de la culpabilité de consommer de la pornographie parce qu'on sait, bon, même si les femmes consomment de la pornographie, de toute évidence, il y a quand même un certain tabou social et c'est ça, un point de vue critique sur la pornographie. Il y a des féministes qui trouvent que ça ne sert qu'à exploiter les femmes, le corps des femmes, et qu'il ne devrait pas y avoir de pornographie. C'est un peu le même débat qu'il y a autour de la prostitution, par exemple. OK. Si on en revient à la définition de la pornographie qui est dite féministe, on a effleuré quelques éléments dans ta dernière réponse, mais en quoi elle se différencie vraiment de la pornographie qu'on dit « mainstream » pour emprunter l'expression anglophone? Bien, les féministes, par exemple, les productrices du festival, les féministes qui produisent le volet féminine, disent qu'elles souhaitent une pornographie où on ne retrouve pas des visions stéréotypées, des violences sexuelles, du phallocentrisme, de l'exploitation, mais aussi où on rencontre des corps diversifiés, toutes sortes de sexualités. Donc, on parle beaucoup, ces années-ci, du mouvement queer, donc avec une sexualité plus diversifiée. Et aussi, bon, on a parlé tout à l'heure des conditions éthiques dans lesquelles elles se déroulent. Et aussi, en fait, c'est une pornographie qui est axée sur le plaisir féminin. On dit, par exemple, que dans la pornographie mainstream, il y a des espèces de séquences un peu stéréotypées. Par exemple, le fait de montrer un couple de lesbiennes, en fait, c'est très utilisé, semble-t-il, dans la pornographie traditionnelle, où est-ce que finalement, le couple de lesbiennes sert juste à aller exciter le plaisir mâle à la fin du film. Donc, il y a des lesbiennes qui trouveraient que leur plaisir devrait prendre toute la place. Alors, c'est une sorte de traitement qu'on peut retrouver dans cette sorte de pornographie-là. Il reste qu'associer pornographie à féminisme, ça dérange certaines féministes qui disent que c'est un peu contradictoire à notre combat. Oui. Alexandra Fournier, l'associer aux féministes radicales, qui disent que la pornographie traduit forcément l'objectivation et l'oppression des femmes. Donc, que la femme devient forcément un instrument dans la pornographie. Bon, par exemple, il y a Andrea Dworkin ou Catherine McKinnon qui dit que c'est l'asservissement sexuel des femmes par des images ou par des mots qui les représentent comme des objets prenant plaisir à être humiliées, battues, violées et réduites à des parties de leur corps. Donc, il y a des féministes qui trouvent que c'est forcément de l'asservissement pour les femmes et les féministes plus pro-sexe, comme on dit, ils voient au contraire une occasion, d'abord de transformer ce marché-là et de permettre aux femmes d'aller chercher leur propre plaisir. Les deux visions continuent de s'affronter. Oui. Et ça, ça date depuis un petit moment. Déjà dans les années 70, dans les années 80, on parlait de feminist sex wars, donc où les visions s'opposent entre, disons, les pro-sexes et les anti-pornographies, mais aussi, bon, il y a ce débat qui se retrouve envers la prostitution. On sait qu'il y a des féministes qui disent que la prostitution devrait être l'affaire des femmes et d'autres qui sont abolitionnistes. C'est pas tout à fait le même débat, là, mais c'est vrai que oui, dans le mouvement féministe, il y a des mouvements qui se sont opposés. Les pro-sexes disent que les anti- condamnent les hommes à être forcément des pervers et des exploiteurs, alors qu'elles espèrent trouver un meilleur équilibre, une représentation d'un meilleur équilibre entre les sexes. Les anti-pornographies pensent que ça sera jamais, disons, à la faveur des femmes. Mais dans les deux cas, on comprend qu'il y a une volonté de changer les choses et de s'affranchir de la vision de la pornographie qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr. On considère que c'est problématique dans les actuelles des choses, mais écoutez, l'accès à la pornographie, on le sait, c'est vraiment répandu avec l'Internet. L'âge moyen des enfants qui voient de la pornographie pour la première fois, et ça peut être par hasard, c'est pas nécessairement parce qu'ils en cherchent, est passé de 11 à 9 ans. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui existe dans la vie, qui surgit parfois sur un écran d'ordinateur par mégarde, ou en tout cas, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont été en contact avec ça et qui considèrent que c'est comme une école et vont avoir l'impression qu'il faut qu'ils imitent ce qu'ils ont vu alors qu'ils n'en ont pas le goût. Donc, c'est sûr qu'il faut revenir à la notion de plaisir pour tous. Un des objectifs de la pornographie féministe, c'est de s'éloigner de l'image préformatée de la pornographie actuelle et de se rapprocher de l'authenticité et de la vérité, si on veut. Comment est-ce que les mouvements de pornographie féministe comptent faire ça à travers ces films? Il y a toutes sortes de façons d'y arriver. D'abord, il faut qu'il y ait une volonté de la part des réalisateurs, de ceux qui la produisent. Mais j'ai rencontré aussi, dans le cadre de mon reportage, une coordonnatrice d'intimité qui s'appelle Mimi Côté, qui travaille sur des tournages. Elle ne travaille pas encore sur des tournages pornographiques, mais elle travaille sur des plateaux de cinéma, de télévision. Et son rôle, c'est justement de s'assurer que les conditions éthiques sont respectées sur les plateaux. C'est-à-dire qu'elle va intervenir vraiment à divers niveaux. Par exemple, justement, sur les scènes d'intimité, est-ce que le comédien ou la comédienne sont consentants? Est-ce que les plateaux sont ouverts? Est-ce que tout le monde peut les voir ou non? Ou est-ce qu'ils se déshabillent? Que les choses soient discutées d'avance pour pas que les comédiens se sentent forcés de faire des choses. Est-ce qu'il y a un rapport de pouvoir qui les oblige à faire ça? Et il y a aussi, bon, tout le suivi sur les causes de harcèlement sexuel, même le suivi juridique qui est assuré. Il y a très peu de coordonnatrices, pour l'instant, ce ne sont que des femmes, d'ailleurs, m'a dit Mimu Côté, qui a une certification quand même, qui a été allée chercher au Québec, mais aussi au Canada. OK. Mais elle dit, moi, je serais vraiment très ouverte à aller travailler sur des plateaux de pornographie pour assurer que justement ces conditions-là soient respectées. Dans le fond, ce que les femmes qui défendent la pornographie féministe disent, c'est qu'il faudrait reprendre le pouvoir et faire de la pornographie quelque chose de plus positif ou de moins négatif à la limite. Oui, mais surtout pour les femmes, oui, c'est une façon pour qu'elles servent la sexualité féminine. Les réalisatrices de pornographie féministe aussi souhaitent une certaine authenticité, mais c'est sûr qu'il faut quand même continuer d'alimenter des fantasmes, donc un équilibre à trouver, j'imagine, quand on produit ce type de pornographie. J'en ai parlé avec la sexologue Julie Laving et ce qu'elle conclut, elle, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une éducation à la pornographie plutôt que, comme c'est le cas présentement, que les jeunes utilisent la pornographie comme éducation sexuelle. Oui, ce qui serait déjà un progrès. Caroline, mon petit, on peut lire ton texte dans un dossier du devoir sur la place occupée par la pornographie dans la culture, donc audio, art visuel, littérature. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci, Miku. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Je m'appelle Miku Garrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alex et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada